Entre les avions et les hôpitaux, le dictateur Denis Sassou-Guesson est usé et épuisé. Les hypothèses se multiplient si l'inévitable venait à se produire. Le Congo s'achemine vers un scénario catastrophe. Les visites en ces centres du tyran congolais dans les luxueux centres de santé en France et en Suisse témoignent sur son état de santé défaillant. Après avoir procédé à des nominations brinque-ballantes au sein des forces armées, la température est montée d'un cran. Les divisions se font de plus en plus. Certains membres du PCT s'opposent à une succession de pouvoirs degré agréé à son fils Christel Sassou-Guesson, né d'une mère zaïroise. Une protestation qui fait son chemin en toute discrétion et nous révèle le climat délétère qui s'invite au sommet des arcades de l'État congolais. La mise à l'écart du général Oko est un signal fort donné à certains membres de la famille Sassou-Guesson, notamment à Jean-Dominique Okima, qui ne cache pas son appétit pour la magistrature suprême. Lorsque l'on y va de près, l'empereur Doyou, à la salle du néocolonialisme français en Afrique, a instauré un véritable apartheid politique coléré à une opposition de façade, qui peine à convaincre, à l'image d'ailleurs, des récentes déclarations de Mathias Nzan sur la modification de l'article 157 de la constitution kongonaise. Une modification de la constitution qui a été approuvée devant les députés nommés par le régime autocratique dictatorial de Brazzaville. Pendant combien de temps encore la classe politique kongonaise continuera-t-elle à trahir les aspirations du peuple ? Faut-il user de la force pour déloger l'actuel dictateur des instances de l'Etat ? Les opposants congolais ont-ils des ressources et des contacts pour mener une telle action ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans l'espace commentaire.